Du Crash Bandicoot, du FC-25, du Splitgate et une nouvelle exclusivité sur Nintendo Switch, c'est votre programme du débrief. Désolé, il n'y a pas eu de débrief la semaine dernière. Je n'ai pas eu l'occasion de vous prévenir plus tôt, mais en fait, je n'ai simplement pas eu le temps. Et ça va, c'était une semaine relativement calme. J'essaye de me rattraper avec tous les AG Summers et les tests qui tombent en ce moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que le format vous plaît toujours ? Et si vous voulez un focus sur un jeu en particulier, eh bien aussi, dites-le moi. Et là, aujourd'hui, on va faire le point sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Ça y est, le coup d'envoi a été lancé pour eSports FC-25, le successeur de FIFA. Avec ce nouvel épisode, Electronic Arts veut mettre en avant sa nouvelle technologie FC-EQ, qui permet à l'IA d'être plus intelligente que jamais grâce à des tactiques poussées. Les comportements devraient être plus réalistes, et la gestion des rôles de chacun permettra d'afficher un rendu qui est plus naturel. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet. L'autre gros ajout, ça va être une nouvelle façon de jouer avec le mode Rush. Ça met en scène des matchs en 5v5 dans les différents autres modes de jeu, aussi bien en carrière qu'en FIFA Ultimate Team, et on contrôle son joueur préféré aux côtés de 3 autres amis, eux aussi avec leur chouchou. Le gardien, lui, est contrôlé par l'IA. Une manière de rendre le jeu plus communautaire, qui va être poussée par le Clubhouse, qui va permettre de gagner des récompenses en jouant avec des amis, notamment via un système d'interaction personnalisé. Une autre nouveauté, c'est le mode carrière qui va s'ouvrir au football féminin, aussi bien pour les joueuses que pour les managers. Le mode carrière intègre aussi les points de départ live, qui permettent à la communauté de vivre l'actualité du sport directement dans le jeu. On pourra également revivre la carrière de certaines icônes, comme Thierry Henry ou Andrea Pirlo. Pour la date, il n'y a pas trop de surprises, ce sera fin septembre, plus précisément le 27 sur PC, les deux générations et Switch. L'édition Ultimate, elle, permettra d'y jouer avec une semaine d'avance, le 20 septembre. On a pu y jouer en avant-première, donc je vous proposerai une vidéo dédiée très prochainement pour absolument tout savoir dessus. En 2019, Splitgate avait su créer la surprise, en proposant un shooter qui était très inspiré de Halo, mais avec un concept de portail qui rappelait justement Portal. Le studio avait bien senti le potentiel, mais il estimait que ses bases n'étaient pas tout à fait solides pour espérer un suivi à long terme. C'est pourquoi l'idée d'un Splitgate numéro 2 est rapidement venue sur le tapis, en partant directement du moteur Unreal Engine 5. L'ambition, c'est de fabriquer un AAA qui a des armes pour s'adresser à un public de millions de personnes. Le jeu a bien été annoncé cette semaine avec une toute première vidéo cinématique. On découvre alors des arènes qui sont plus colorées que dans le premier épisode, mais qui sont aussi plus fournies et plus travaillées. Des équipes de 4 vont ici s'affronter dans des arènes, en étant armées de Portal Guns pour traverser rapidement les lieux et surprendre les adversaires. Vous pourrez ici intégrer une faction parmi les 3 disponibles et gagner de nouvelles capacités au fur et à mesure des matchs, tout en améliorant vos armes. Il sortira en 2025 sur PC et les deux PlayStation et Xbox. Et pour patienter d'ici là, sachez qu'il y a une companion app qui est sortie sur iOS et Android qui permet de récupérer des collectibles qui vont donner des récompenses dans le jeu final, mais aussi des comics pour en apprendre un petit peu plus sur l'univers du jeu. La semaine dernière, Nintendo nous avait surpris en mettant en ligne un teaser qui était aussi mystérieux qu'anxiogène. On y voyait un homme avec un sac en papier sur la tête et un nom qui ne nous disait absolument rien, Emyo. Pas mal de personnes avaient misé sur une toute nouvelle licence d'horreur. Et en fait, bah pas vraiment. Il s'agit plutôt d'une retour d'une série qui n'avait pas eu droit à un nouvel épisode depuis des décennies, à savoir Famicom Detective Club. Il faut croire qu'il y a 3 ans, quand Nintendo avait décidé d'offrir un remake à Famicom Detective Club, The Missing Air, et à Famicom Detective Club, The Girl Who Stand Behind, il y avait peut-être une autre idée en tête, hein. Le voile a été levé, le jeu s'appelle Emyo, l'homme au sourire, Famicom Detective Club, et c'est un tout nouvel épisode qui va nous inviter à repartir à l'enquête. Cette fois-ci, on partira sur les traces de la légende urbaine d'Emyo, ou l'homme au sourire, qui est un tueur en série qui affuble ses victimes d'un sourire. Une farce de mauvais goût il y a plus de 18 ans va finalement devenir bien réelle, quand un collégien est retrouvé mort avec un sac en papier sur lequel on peut retrouver un sourire. L'agence Outsugi est sur le coup, pour enquêter sur ce meurtre et récolter tous les indices, pour lever le voile sur cette affaire des plus sordides. Ce sera disponible le 29 août sur Switch, et oui, ce sera bien traduit dans notre langue. Le divorce entre Microsoft et le studio Toys for Bob nous avait fait un petit peu craindre que des licences comme Spiro et Crash pouvaient potentiellement être mises de côté. Mais le studio préfère simplement opérer en indépendant, et travaille toujours avec le constructeur américain, et sans doute sur ces mêmes séries. Et alors qu'un éventuel Spiro se fait attendre, c'est presque confirmé de toute façon, et bien il est possible que Crash Bandicoot prenne lui un petit peu de repos après un cinquième épisode qui aurait été annulé. C'est ce que sous-entend l'artiste Nicolas Skoll, qui a travaillé sur la trilogie Spiro et Crash Bandicoot 4. L'intéressé a récemment pris la parole sur les réseaux sociaux, pour lever le voile sur l'un des projets sur lesquels il travaillait, et qui répondait au nom de code Project Dragon. C'est un titre qui devait voir le jour chez Phoenix Lab, le studio qui a développé Fee Farm, et qui était présenté comme un jeu qui mélange survie, craft, RPG et multijoueur, le tout dans une ambiance cosy et colorée. Mais au début, quand il a évoqué le Project Dragon, et en connaissant son passif, il y a des internautes qui ont cru qu'il parlait d'un nouveau Spiro. Quelqu'un lui a demandé, et il a bien confirmé que ce nom faisait allusion au jeu de Phoenix Labs, mais il a aussi affirmé qu'un autre projet sur lequel il a travaillé a aussi été annulé. Et lui n'était autre que Crash Bandicoot 5. C'est tout ce qu'il dira à son sujet, sans préciser si ce Crash 5 a vraiment été en développement, ou s'il n'a simplement pas dépassé le stade de concept. Après tout, on demande souvent à des artistes de bosser sur des concept art, alors que le projet vient à peine de commencer. En tout cas, on sait maintenant que l'idée a au moins été mise sur la table, mais ce cinquième épisode ne semble plus vraiment être à l'ordre du jour. En tout cas, pas pour l'instant. Patience, patience. Allez, dans le reste de l'actu, je suis obligé de vous parler de l'énorme mise à jour de No Man's Sky. Le jeu d'exploration a encore déployé des nouveautés avec la version 5.0, et franchement, quel boulot ! En plus de nouvelles planètes à visiter, et d'autres choses qui ont été ajoutées, on a surtout une refonte de certaines technologies qui vont rendre le jeu plus beau que jamais, et aussi plus immersif. Ça se voit surtout au niveau du rendu de l'eau et des nuages. Il n'y a vraiment pas photo quand on regarde la différence. Ça s'appelle World Party 1, donc on imagine une partie 2, et oui, c'est disponible gratuitement. Clairement, le jeu n'avait déjà plus rien à voir avec la version de base, mais là, on passe encore à une étape supérieure. On ne peut pas dire le contraire, les développeurs ont vraiment, vraiment bossé leurs copies. Mauvaise nouvelle aussi, la série Halo a été annulée après deux saisons. Paramount ne s'en occupe plus. Il y a encore un petit peu d'espoir, parce que si la série arrive à retrouver un diffuseur, il pourrait y avoir une saison 3. Xbox, en blind TV, et surtout 343 Industries ne veulent pas vraiment voir ce projet s'arrêter. Enfin, pour l'instant, ça ne sent pas super bon. Pour rester dans les mauvaises nouvelles, sachez qu'une build de Warhammer 40k Space Marine 2 est déjà dans la nature. Ouais, le jeu anti a fuité, donc faut faire super attention aux spoilers. Je le rappelle, même si ça paraît évident, mais si vous avez vu des images, sachez que ça vient d'une version qui est encore en développement, donc c'est loin de la version finale. Et par respect pour les développeurs, évitez vraiment de partager si vous voyez quelque chose. On a aussi appris que, malgré les demandes, Dragon Ball Sparking Zero n'aura pas droit à son doublage en français. Faudra se contenter des voix japonaises ou anglaises. Sans vraiment de rapport, sachez que Nintendo s'apprête à sortir une station de recharge pour les Joy-Con de la Switch. Ça sortira le 17 octobre prochain pour les charger sur la console. Ouais, ouais, mieux vaut tard que jamais, hein. 7 ans après le lancement, tout de même. Côté date de sortie, sachez que les jeux mobiles Rainbow Six et The Division ont été repoussés et ne vont pas sortir avant avril 2025. On a aussi le slasher The Casting of Frank Stone, le spin-off à Dead by Daylight, qui sortira le 3 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. On nous donne aussi rendez-vous à la rentrée au Tokyo Game Show pour l'annonce du prochain projet du studio Ryuga Gotoku. On ne sait pas si ça va être un Like a Dragon, un spin-off ou un Judgement, mais en tout cas, il y a un nouveau jeu qui arrive. Rendez-vous également la semaine prochaine pour le salon China Joy, qui est focalisé sur les jeux chinois. La version PS5 de With the Wind Waves a d'ailleurs été confirmée, puisqu'elle est présente sur place, et on devrait avoir enfin des nouvelles de Lost Soulicide. Bien sûr, je vous en reparlerai. Et pour le trailer de la semaine, on va se quitter sur l'annonce de Neverness to Everness. Il s'agit du prochain jeu des créateurs de Tower of Fantasy, et ça va être un monde ouvert free-to-play en gacha, qui sortira prochainement. On voit quelque chose de très urbain, avec un open world qui a tout de même la classe, et la possibilité de conduire et de personnaliser des véhicules. Étant donné qu'on a eu pas mal de gameplay et d'informations, si jamais vous voulez une vidéo dédiée sur ce nouveau jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous la proposerai pour les AG Summer, ou tout simplement comme ça en format libre, donc n'hésitez pas à me le dire. Et j'espère que ce débris vous a plu aussi, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une bonne semaine, éclatez-vous bien, ciao tout le monde !